Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux encore une fois de plus, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons encore parler de la République démocratique du Congo. Je dois d'abord vous remercier, vous qui prenez le temps d'ouvrir mes vidéos. Je vous remercie en tout cas pour vous, que vous avez été intéressé, que vous avez toujours posté des vidéos et puis le landing, il faut réagir. Beaucoup de gens, surtout le week-end, sont tous sur le téléphone. En tout cas, je suis très émerveillé et ça m'encourage encore une fois de plus. Il faut continuer de continuer de continuer de faire confiance en Congolais. Il faut faire ça comme contribution pour que le cannabis puisse la reconstruire. Et donc, c'est ça ma part au fait. Et je suis très joyeux lorsque vous avez encouragé, vous avez bien, vous avez bien, vous avez une observation, ça me fait pratiquement du bien. Bandeco, aujourd'hui nous allons parler de quoi ? Nous allons parler justement, nous ne nous écartons pas des sujets que nous évoquons ici à Contact Pro Live, mais nous allons parler justement de la guerre à l'Est de la République Démocratique du Congo et comment le projet que nous avons ici peut justement contribuer à solutionner ces problèmes-là de l'Est, de la guerre et de la Babilôme. Le projet est de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Alors, je vous avais dit que non. Dans Contact Pro Live, nous, nous ne parlons que des solutions. Solutions où, à l'extualité, il y a de la résoudre le problème où il y a de la M23, il y a de la milice, il y a de la groupes armés où il y a de la République démocratique du Congo. Ça s'inclut pratiquement dans l'actualité que nous avons. Projet où il y a de 145 territoires, il y a de la bai et de la bai et de la bai et de la bai et de la bai. qu'est-ce que nous pouvons faire de notre pays nous ne pensons pas que tout est à ta solution est-ce que le gouvernement est-ce que nous sommes conscients que nous sommes tous parce que si on s'entête dans les choses qui ne marchent pas c'est à ce moment-là qu'on se trouve qu'on est imbécile on dit que les imbéciles c'est ceux-là qui ne changent pas ce qui nous a commis c'est parce que nous ne voulons pas que tout est là 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 c'est ça justement qui nous anime aujourd'hui nous allons parler aujourd'hui donc du projet des 145 territoires qui apporte une solution aux groupes armés et à l'insécurité et la réorganisation même du pays on va y aller mais avant d'aller un peu plus loin nous allons prendre les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur internet nous commençons par election-net.com je ne dis tout le maire sortant fidèle s'en va sans laisser aucune dette conflit RDC Rwanda le plaire de Paul Kagame devant le CAC et puis boxe vainqueur de Tony au cas Carlos Takam lance un défi à Martin Bancolet on va sur actualité.cd après le passage du conseil de sécurité de l'ONU en RDC le maire Claudel critique la diplomatie congolaise et constate notre rhétorique sur la situation de l'Est reçue en marge éco en interne auprès de nos partenaires Rwanda Christophe Lutundula estime qu'il n'existe plus de relations diplomatiques entre les deux états le Rwanda et le ARDC on va sur Congo Profond qui pèse les Koulouna et la surfacturation de l'eau et de l'électricité au cœur d'une tribune d'expression populaire organisée par un journaliste refit répété du Rwanda et du M23 de respecter le cessez le fait l'Angola décide d'intervenir au nord qui vaut 7 sur 7 finance la DGDI la DGDA et la DGRA dotés de cadres structures organiques et puis Paul Kagame saisit l'UIA pour protester contre l'exclusion de son pays des travaux de la CEAC puis mobilisation des recettes Nicolas Kazadi félicite les régies financières pour le travail abattis et promis des primes exceptionnelles aux agents on termine on termine par Radio Kapi qui s'engane un centre de formation de prêtres victimes d'une attaque armée Nord Kivu le député Kangui préoccupé par la présence de plusieurs armées étrangères merci on se retrouve dans un nouveau numéro au revoir voilà donc on se retrouve dans un nouveau numéro beaucoup de gens le week-end m'ont posé la question de savoir pourquoi est-ce que vous avez un pays qui a négocié avec M23 avec le groupe armé ce n'est pas moi qui a commencé et vous avez un pays qui a été avec le pays pourquoi est-ce que négocié n'a n'a Nairobi tout ça la Nairobi est-ce que vous avez négocié avec le groupe vous avez négocié avec le groupe armé Nairobi vous avez je crois suivi un briefing ministre de l'Affaire étrangère le week-end qui a expliqué qu'il venait à Angole ils se sont défendus et moi j'ai eu honte de notre pays si nous continuons à nous entêter dans une solution qui ne marche pas c'est-à-dire que nous sommes des imbéciles nous ne réfléchissons pas comment est-ce que nous pensons que nous devons réfléchir nous devons réfléchir sur la solution à prendre radicalement dans la république démocratique du Congo c'est-à-dire que nous voulons une chose et son contraire je crois que vous m'aviez lu dans le titre il y a réaction à dimanche nous ne voulons pas causer avec les M23 et en même temps nous voulons à ce que solution ça pendant que nous n'avons pas l'aptitude à cause l'ombra militairement si le Congo a l'ombra militairement ça sera une bonne chose j'ai dit ça ça sera une bonne chose mais regardez notre armée n'a jamais réussi au sud Kivu notre armée n'a jamais réussi nulle part soyons réalistes nous devons être réalistes il faut totalement totalement mis le qui n'a jamais négociation tout qu'il y a négociation il y a de la ribanda tout qu'il y a négocié il y a de la concern rappelez-vous que le M23 à un certain moment se disait que nous 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 avons essayé de regarder dans les dents nous nous trouvé que nous n'a pas besoin de l'Angola pourquoi parce qu'ils ont été cotés comme des terroristes l'Angola ne pouvait pas se dire que non il y a des terroristes sur la même table que nous ça ne devrait pas paraître bien il y a l'Angola qui n'a pas visité mais cette fois là il y a habité ce qui diplomatie il y a l'unité africaine l'Angola négocié soit en contact avec ces gens là c'est ainsi que ces gens ont été invités en Angola je crois qu'ils sont encore parce les signes qui nous disent qu'ils sont là l'Angola a finalement à l'objet qui a tinda la troupe la Congo pour ça la nini la m23 place est-ce que les m23 ont accepté d'être cantonais c'est ça le problème m23 accepté la cantonais je crois que c'est l'Angola qui a dit que si vous serez cantonais nous allons protéger votre cantonnement mais vous avez entendu comment il y a un ministre d'affaires étrangères ils ont balbicié sur la mission de cette histoire là il y a un trou qui est cantonais m23 ils sont combien les m23 sont combien on ne connaît pas leur nombre pendant qu'ils occupent beaucoup de territoires nous sommes entrés toujours de retomber dans les mêmes erreurs ils ont supposé la solution et quand j'ai suivi le président angolais moi je me suis dit qu'est-ce qu'il pense combien de militaires ils vont être cantonais ils sont ça ils sont 200 leur nombre c'est combien on vous dit que non le m23 c'est un armé rwandaise et la communauté internationale l'a testé quand on est armé rwandaise il n'est pas de m c'est moi je crois qu'il y a un sou roche c'est là où nous intervenons en disant il y a moyen de négocier ton dit ma négociation mais voici comment nous apportons la solution dans le projet 145 territoire au tous en ang moi je pense que le schéma que nous avions discuté le week-end passé voici comment nous allons y parvenir pour que ma sol et la l'issue sous te ke o ma sol ba m 23 bazo sol lana gouvernement central te ma sol et kosa le makouna il faut la ma sol et la république démocratique mobimba nyo so partout où nous sommes c'est comme ça que nous suis dit autant mieux aujourd'hui félix abengabatou bakouran politique et ali sol te ke on konsultation populaire te as il faudrait appeler une table ronde voici la situation nous ne pouvons pas organiser les élections nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit voici la réalité mon esalite tozaki koko sabino parce que lorsque vous allez dans les histoires d'élection le peuple congolais ne se retrouve pas le gouvernement tantôt il va vous dire que tantôt ce sont les projets tantôt que non le gouvernement ne sait pas exactement ce qu'il veut glissement certain glissement se préparer parce que même si on se dit qu'on est positif que les élections vont avoir lieu mais est ce que les élections auront lieu la modèle au cas d'imaz à qu'on s'a de la makam on bong zalite il y a un flou dans ces élections là vous entendez maintenant quand en regardant le président de la république lui-même il ne rassure plus on ne sait pas où est-ce que nous allons c'est comme ça que nous nous sommes dit proje 145 territoire esali et lo ko moko o e fale que to sale la yango pour proclamer kongo yasika nous devons avoir un nouveau kongo dans lequel est m23 devons se bronche tout ton nga mbo ensemble parce que la mode est un un place citer bitou ba yabakob und akab yabakob 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 on ne construit pas le pays mais nous le construisons en désordre tout est en désordre même si nous allons aux élections ça ne résoudra pas quoi que ce soit il faudrait que nous puissions déceler d'abord quels sont les piliers sur lesquels notre pays doit être assis c'est ça la recherche de la solution c'est la loi fondamentale qui nous fait défaut tant c'est son univers tant tout cela est basé sur les piliers de la république nous devons d'abord taire ça et ce n'est pas les élections qui vont nous faire taire ces histoires là les gens doivent se mettre qui fait quoi dans notre pays c'est ainsi que nous nous avions dit projet président des vrais en principe a proclamé un nouveau congo les congos vont parler nous avons déjà le dialogue inter congolais on peut en prendre ça le dialogue ce n'est pas que les politiciens vont parler entre eux ou bien un groupe de gens vont se consulter c'est ainsi que nous nous sommes dit le projet des 145 territoires comme nous l'avons conçu ici dans notre bouquin ici il y a le projet pas pour aller construire les territoires pas pour aller faire des ponts non réfléchir sur un nouveau congo le peu d'argent que nous pouvons avoir dans l'état tout destiné à obtenir consensus batou ba yoka nan denge yako ngoya sika eko zala denge nini eko zala modele nini bandeko nan bandeko l'obana forum moko au na hebsi nan lobi batou oba zako vivre lelo makamoto zako vivre lelo le bonz intellektuel naba peyi yaka 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 zase seri bat bandeko komit kosal kon lukaba solisyon ya lelo kala 10 ans 15 ans avant donc makambo tozo salalelo il faut to to se rassurer ke non eko kende pandan 50 an nous devons chercher des solutions par kele le chemin que nous 2024 et to passer dans mboka sika à commençons à les préparer maintenant mboka mboka un il y a un 2024 à la kata Mettons-nous d'accord maintenant. Pour que si l'on s'appelle tout le monde, il faut qu'il y ait tout le monde. C'est comme ça que nous nous sommes dit. A l'est de la République démocratique du Congo, ça va se faire comment? Si déjà le président de la République accepte qu'il y ait le courant, ou bien qu'il peut prendre le courant de l'État et qu'il y ait le souverain de l'État, tant mieux que si ça va intéresser les gens. Parce que au courant nous allons suspendre d'abord la fin de l'année mais nous aurons un référendum. Travaillons maintenant aujourd'hui. Mais malheureusement, je me dis, solution autobandée que nous pensons depuis 2019 voilà que nous sommes bloqués parce que les élections risquent de ne pas avoir lieu et si les élections ont lieu ça n'apportera pas de solution escomptée. autobandée, c'est comme ça que nous sommes dit. C'est comme ça que nous nous sommes dit. Tant que le président a proclamé à l'obîle, tout le monde sur le nouveau Congo, que les consultations batou batou est-ce qu'il y a chaque territoire chaque territoire est indépendant, est-ce qu'il y a l'obîle. il faut que ce soit 300 personnes nous allons désigner ces gens-là qui vont nous représenter dans la discussion. Et lorsque ces gens ces colloques-là batou 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 nous savons comment ça se passe. Et pour voir chaque territoire pour voir ce qu'il y a il y a pendant qu'ils sont en train de discuter sur la constitution il y a il y a l'identification à la population dans le territoire. Comme ça batou projet tant que nous avons déjà au moins idée il y a tout combien dans la République démocratique du Congo. Après avoir identifié les gens passera maintenant le processus qui a imprimé la carte d'identité. Parce que il y a l'identification qui a été sur la carte d'identité. Non il faut mettre la procédure en place. C'est comme ça que nous nous sommes dit batou batou chaque territoire qu'on a l'état délié parce qu'il y a le pouvoir qui a désigné qui peut faire l'identification batou l'identification dans chaque groupement dans chaque secteur est créé. Ainsi nous aurons à construire déjà administration à Sika. tant le bureau d'identification est à Sika. C'est ainsi que l'identification du bureau et d'administration à Sika. Lorsqu'on est en train d'identifier la population batou à le territoire basat à Sika rélecture la constitution à Sika. On peut se donner trois mois, on peut se donner deux mois, on peut se donner quatre mois. C'est là qu'il y a le consensus à Sika. Zouama. Alors, il y a la zone où il y a le territoire. Voilà maintenant là où j'arrive comment ça va se terminer la guerre. Le Congo de demain nous le proclamons c'est que l'armée est l'armée comme présidente. L'accession du pouvoir devra être guidée par la base. Ainsi tout le monde batou à Sika Zouama territoire ou batou Simba Mandoki nous allons cantonner le phare de ces là-bas en leur disant le phare de ces Oe et nous cantonner parce qu'après le processus Oe et il y a l'identification c'est dès lors que nous allons faire une armée républicaine et république Mbimba et l'armée nous allons nous allons identifier comme les Congolais feront partir parce que les l'armée sont les armées vous ne connaissez même pas si ce sont des Congolais si ce ne sont pas les Congolais parce que notre carte d'identité ou carte d'élector en place tout est bien il est maintenant à construire processus identifiés comme Congolais dans chaque territoire ainsi chaque territoire dès que l'identification est salemi il y a un groupe armé un groupe armé un état de lié dans quatre territoires un même un chef rebel qu'on a un problème qui s'est assuré la sécurité qu'est-ce quelles sont vos idées pour un nouveau Congo et c'est là où j'ai dit que maintenant M23 ils seront appelés à parler avec les députés c'est là où j'ai dit les députés dans cet environnement ce n'était pas bon mais ça montre déjà une idée à Kolo Bakeno nous sommes capables de nous prendre en charge dans chaque territoire où nous allons nous contrôler les députés sont les députés 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 identifiez-vous voilà maintenant que nous savons chaque territoire nous sommes 500 000 nous pouvons les comptabiliser nous pouvons savoir il y en a combien parce qu'aujourd'hui les députés sont les députés les M23 sont combien est-ce qu'ils sont identifiés c'est ça le grand problème parce qu'on ne connaît même pas le nombre de ces M23 là est-ce que ces mille hommes est-ce que ces mille hommes qui ont pris le territoire c'est moins de mille hommes alors si ces gens sont de moins de mille hommes alors nous allons dire que tous vont febler c'est ainsi que solution est-ce qu'on s'identifie chaque territoire venez vous identifier tout cela la police de proximité c'est ça la point de vie sur un nouveau Congo c'est ça la négociation c'est ce n'est pas le gouvernement qui a négocié avec eux parce que les gouvernements vont les considérer comme des terroristes mais maintenant nous allons faire un nouveau Congo où les impunités resteront impunis non non et cause la t'es parce que les banandes doivent savoir effectivement pourquoi est-ce qu'ils ont été massacrés tués comment qui était responsable bon il y a qui m'a croit le dit s'il faut que nous 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 responsabilité à France nous c'est à nous de le décider et moi ça c'est mon point de vue dès que les gens se seront mis d'accord est-ce que t'es ou bien son n'est opté pour que dans l'avenir les 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 et je dis parce que c'est pour éviter que la population se répète c'est ça la raison voilà un peu ce que je voulais dire sur la solution que peut apporter l'état de lié à territoire sur la négociation avec les M23 groupes armés on a identifié d'abord la bitouka au place pour coopérer que les gens puissent avoir cette amabilité à pas des congolais ils ne pourront pas et puis à ce moment là nous aurons des observateurs nous pouvons définir même les conséquences les nationalités congolaises parce que ce sont ces gens-là imagine toi par exemple chaque territoire qui contribue pour la force armée est-ce que c'est pour autant que les militaires sont monnaie ethnique je ne pense pas voilà un peu mes chers amis où je voulais justement vous dire comment est-ce que les états déliés de chaque territoire pourraient contribuer à résoudre et à causer maintenant avec les gens qu'on a qualifié de terroristes en refondant notre état et en nous décidant que la paix revienne une fois pour toutes ou bien comment est-ce que nous pouvons résoudre ce problème en un Congo avec un consensus national trouvé et un nouveau Congo qui pourra être gouverné on va s'arrêter là en espérant que suite à une semaine ou peut-être vendredi nous allons encore y revenir pour vous expliquer davantage surtout formation et formation et désignation et participer à chaque territoire merci beaucoup en tout cas continuez à vous abonner ça nous fait du bien lorsque nous voyons beaucoup de gens s'abonner et s'abonner partager l'émission tique à moi la commentaire et s'accaper bien en tout cas j'espère que vous allez le faire avant de quitter donc avant de fermer cette émission donc ce qui vous est ici cota abonnez vous et partagez merci beaucoup on se revoit prochainement dans un nouveau numéro portez vous bien au revoir bon